salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble deux techniques que j'utilise tout le temps pour peindre à la prima donc faire une peinture en une seule couche et qui sont vraiment indispensables pour arriver à faire quelque chose de beau donc ces deux techniques permettent de faire des couches de peinture les unes sur les autres quand c'est encore dans le frais donc mettre de la peinture qui est pas sèche sur de la peinture pas sèche et arriver à faire quelque chose qui est joli où ça se mélange pas complètement et puis arriver à faire des petits détails très fins aussi donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo à laisser un commentaire me dire si vous arrivez à les faire ou pas ou si vous voulez plus d'explications et puis voilà on commence tout de suite on se retrouve devant la toile devant la peinture de coucher de soleil que j'ai fait hier donc si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez aller la voir c'est assez sympa je vous montre comment faire des beaux dégradés et arriver à un résultat plutôt joli pour voir comment faire varier les couleurs entre deux couleurs qui sont très éloignés ici le bleu et le jaune donc la première technique sert en fait à faire des détails très précis alors que vous êtes encore dans le frais souvent les détails précis on aime bien les faire sur quelque chose de sec qui au moins va pas baver dans tous les sens où on est sûr de ce qui va se passer parce que si on rate bah on peut vite avoir des problèmes et puis ça peut gâcher toute la peinture si tout est dans le frais on peut pas vraiment effacer des petites choses donc cette technique je l'appelais la technique du push pull où en fait on va pousser et tirer la peinture et justement va servir du fait que la peinture est encore fraîche pour pouvoir faire des petits détails facilement donc ici sur la peinture le détail que j'essaye de faire c'est de faire la ligne d'horizon de la peinture entre le noir et le jaune donc ces deux couleurs qui sont très éloignées donc il faut vraiment que la ligne soit très nette c'est ce qui va donner vraiment un beau point focal à la peinture et donc pour faire ça en fait j'utilise le fait que la peinture soit fraîche donc elle peut encore être bougé par un pinceau pour faire le détail donc le noir je vais faire une ligne qui est avec beaucoup de peinture à cet endroit là au niveau de la ligne et pareil pour le jaune je mets beaucoup de peinture sur mon pinceau avec beaucoup de matière et assez peu de liquin en fait pour avoir quelque chose d'assez solide et qui va pas couler et donc comme ça j'ai un pâté du côté noir et un pâté du côté jaune et avec mon pinceau comme ça je peux pousser ou tirer dans un sens ou dans un autre la peinture qui est fraîche pour pouvoir faire ma ligne très précisément donc quand j'ai mon pinceau qui est dans le orange je peux pousser la peinture orange à l'intérieur du noir et comme le paquet orange il va rentrer dans le paquet noir qui est encore liquide et ben en fait les couleurs ne vont pas se mélanger mais ça va faire une démarcation à cet endroit là ça va me créer la frontière dans le cas de ma peinture pour le paysage j'avais pas besoin de faire une ligne qui soit parfaitement droite ou avec une forme précise en fait je fais juste une ligne d'horizon un petit peu chaotique donc j'avais pas besoin de quelque chose de précis mais si par exemple vous vouliez faire un bâtiment cette technique est très pratique parce que vous pouvez vous mettre d'un côté de la peinture par exemple avec le orange pour commencer à faire votre ligne droite et si vous vous ratez à un endroit vous allez trop loin et ben ensuite vous reprenez votre pinceau noir et vous pouvez corriger dans l'autre sens pousser la peinture orange à l'extérieur du noir comme ça vous pouvez faire des allers-retours ce qui vous donne plein de chances de pouvoir réussir votre ligne droite et puis en quelques coups en fait vous allez voir que vous allez réussir à avoir quelque chose de très bien grâce à cette technique qui vous permet de recommencer plusieurs fois grâce à la peinture fraîche avant le deuxième conseil j'en profite pour vous dire de pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si vous aimez bien et si vous trouvez ça intéressant puis n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous arrivez à mettre en place ces techniques en faisant vos propres peintures et puis sinon je vous donnerai plus d'explications donc la deuxième technique que je vais vous présenter permet de faire plusieurs couches de peinture fraîche les unes sur les autres sans que une couche vienne baver dans l'autre et qu'en fait les peintures se mélangent et que ce soit compliqué de faire différentes couleurs les unes sur les autres comme on peut voir sur ma peinture de coucher de soleil là je suis en train de faire des petits détails de nuages qui sont rose orangé sur la peinture d'en dessous qui est gris bleu et on peut voir que ça se mélange pas du tout en fait il n'y a aucune interférence entre les deux couleurs donc les détails fonctionnent bien et en fait les peintures se mélangent pas donc c'est assez facile à faire pour que ça fonctionne comme ça c'est assez simple il suffit que la couche d'en dessous soit très sèche c'est à dire que la peinture soit vraiment brossée sur la toile qui n'est pas d'épaisseur que en passant votre doigt vous n'ayez pas plein de peinture mais que ce soit vraiment la couleur qui soit incrustée dans le support comme ça ensuite vous venez pour faire les détails supplémentaires avec une peinture beaucoup plus épaisse avec plus de peinture et moins de liquin par exemple ça peut être une bonne idée et ça permet que la peinture qui est plus épaisse se mette par dessus la peinture qui est quasiment sèche qui est brossée sur le support et comme ça les deux ne vont pas du tout se mélanger en fait l'exact opposé de la première technique consistait à faire deux peintures avec la même épaisseur pour qu'on puisse les pousser et les tirer dans un sens ou dans un autre ici on veut qu'il y ait une peinture qui soit très sèche sans aucune matière et l'autre qui ait beaucoup de matière comme ça on peut pousser et tirer celle qui a de la matière sans que celle qui soit sèche en dessous vienne se mettre dedans et se mélange avec on peut voir que maintenant je vais faire des nuages qui sont gris bleutés sur la partie orange du ciel et comme j'ai fait une couche orange qui est très sèche sur la toile avec peu de matière et que je viens mettre beaucoup de matière dans mes nuages en gris et ben en fait les deux couleurs ne se mélangent pas et on a des nuages qui sont vraiment gris par dessus l'orange je dis que la peinture est sèche en fait c'est pas qu'elle est sèche au niveau aussi cativé si on met son doigt dedans on aura la peinture qui vient sur son doigt mais elle est sèche dans le sens où il y a très peu de matière elle est vraiment brossé sur le papier et donc il n'y a pas du tout d'épaisseur on est vraiment sur quelque chose de très très fin alors que la couche qu'on met par dessus il n'y a pas forcément beaucoup de matière il n'y a pas 3 mm de matière non plus mais il y en a plus et la peinture est plus visqueuse que celle qu'on a mis en dessous bon je pense que vous commencez à comprendre le principe de ces deux techniques là c'est exactement le même principe avec l'arbre noir et puis tous les éléments je vais faire en contre-jour sur la partie noire et je vais mettre de la peinture noire sur la partie orange je fais en sorte que mon noir soit beaucoup plus épais que le orange qui était en dessous pour pas que ça se mélange et que je puisse faire mes petits détails sans problème et puis ensuite il faut arriver à jongler entre les deux techniques suivant ce que vous voulez faire par exemple là pour faire l'arbre ou les buissons ou bien la maison sur la gauche j'aurais pu faire la première technique c'est à dire faire un ciel orange avec beaucoup d'épaisseur et puis le noir avec beaucoup d'épaisseur pour pouvoir corriger mes traits si jamais je me trompais ici c'est des éléments assez simples je me suis dit que je pouvais les faire du premier coup sans problème du coup j'avais pas envie de faire un ciel trop épais parce que sinon ça allait être compliqué pour gérer les différentes couches de nuages donc j'ai fait un ciel sec et par dessus je peux faire ma maison et mes arbres en couches plus épaisse pour résumer quand vous faites une peinture à la prima si vous voulez pouvoir corriger des éléments plusieurs fois il faut faire deux couches d'épaisseur égale c'est à dire la première technique et si à l'inverse vous voulez faire plusieurs couches successives au même endroit sans avoir à corriger vous pouvez faire la seconde technique j'espère que cette vidéo vous aura plu que les deux techniques vous auront intéressé n'hésitez pas à les appliquer en vrai avec de la peinture et un pinceau c'est comme ça qu'on apprend le mieux pour vraiment voir comment ça fonctionne parce que là c'est peut-être encore un peu abstrait avec ce que j'ai pu vous dire donc voilà essayez les et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre des commentaires pour que je puisse répondre à vos questions si j'ai pas été suffisamment clair voilà on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos portez vous bien et puis à bientôt